hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à elk dans cette vidéo on va s'intéresser à l'installation d'un deuxième élément dans notre stack elk on avait installé la stick dans la vidéo précédente on va installer kibana là ça allait plus vite encore que élastique l'objectif de kibana c'est quoi c'est de faire de la visualisation de l'exploitation des datas de notre élastique search il permet également aussi de disposer d'une sorte d'assistant en tout cas de procédure d'installation pour les collègues de métriques de logs et de ciem en ce qui concerne la sécurité et il permet également quand on n'a pas de data d'injecter des datas dans la stick sur de manière à pouvoir commencer un petit peu à utiliser kibana et élastique search alors l'installation bas sur des biens c'est assez simple on va faire comme pour la vidéo précédente on télécharge le paquet des biens on le dépose toujours au même endroit et on va aller l'installer comme ceci voilà donc ça va aller assez vite 94% 100% toc on installe on va déjà s'occuper de debian on a commencé par celui-ci dpkg-i pour l'installation du paquet on va le chercher à l'endroit où il est situé donc quand on l'a téléchargé avec le directory ici dans opt on a tout ce qu'il faut donc les viennent bien de finir comme il faut nickel si je fais un vim slash etc kibana kibana.iml donc le port on est bien ici au niveau au niveau du port d'écoute quoi de l'interface d'écoute on va passer toutes les interfaces en écoute donc server host par défaut vous avez ici les settings de l'élasticseur joyeux par défaut il écoute localhost sur le 9200 ça tombe bien nous c'est même endroit également qu'est ce qu'il ya d'autre encore on peut lui quoi passer des users et passwords d'élasticseur joyeux n'utilisent pas on fait on peut faire du ssl également voilà un petit peu les éléments il ya beaucoup voilà beaucoup d'éléments les tailles ma route aussi par rapport à élasticseur joyeux search mais du temps à répondre les loges de destination etc etc ok donc système ctl de kibana et on le start notre kibana alors kibana quand on le start comme ça voyez qu'il rend la main très rapidement il nous dit qu'il est vert ok mais malgré tout il faut attendre un petit peu que son installation soit bien terminée on peut faire un tel-f si j'ai assez vite sur barlog syslog voilà donc là normalement ça doit avancer donc il est en train de faire kibana il check après la configure quoi il check l'accès à élasticsearch donc avec vagrant c'est là où vous pouvez avoir des petits problèmes normalement si vous avez suivi ce que j'ai fait vous devriez pas avoir de problème mais la principale difficulté avec vagrant c'est de pas utiliser la bonne interface par exemple là je pense qu'il doit être donc on est sur le 192 168 5601 et là vous voyez qu'on est en train d'ouvrir notre kibana normalement peut-être qu'il y aura un petit peu je suis pas sur la bonne ip ok le 20 point 102 56 0 voilà donc on a notre kibana d'ouvert c'est nickel on a la procédure également pour faire l'installation au niveau du de santos bon je vais pas vous la faire vous avez le lien dans la description pour pouvoir la faire voilà donc on a accès à notre kibana j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur zavki